En grec ancien, le futur est un temps qui a été formé à partir du présent pour exprimer la volonté ou l'intention de faire quelque chose. Outre cette valeur modale désidérative, il a aussi une valeur simplement temporelle et indique, comme en français, un événement qui va se produire ou commencer de se produire dans l'avenir. Le futur est un temps que l'on ne trouve pas à tous les modes en grec ancien, mais seulement à l'indicatif, à l'optatif, à l'infinitif et au participe. Les deux autres modes, impératifs et subjonctifs, ont leur propre manière d'indiquer l'intention ou de se projeter dans l'avenir. Dans cette capsule vidéo, nous allons nous contenter d'étudier la formation et la conjugaison de l'indicatif futur actif. D'autres capsules compléteront cette leçon. A la différence du présent, le futur ne distingue pas les verbes en « mi » à thématique des verbes en « oméga » thématique. La règle générale de formation est la même pour tous. Nous allons ici en donner quelques exemples, sans chercher à passer en revue absolument tous les modèles de conjugaison. Comme nous l'avons dit en préambule, le futur est un temps qui a été formé à partir d'un présent à valeur désidérative. On part du radical du présent, sans les redoublements ou suffixes que l'on peut trouver dans certains verbes en « mi ». On lui ajoute le suffixe désidératif « sigma », puis les désinances primaires de la voie active, les mêmes qu'au présent. Ce qui nous donne, par exemple, pour « luo », je délie, je décompose « lusso ». Pour « bacilleo », je règne « bacilleusso ». Pour « femi », je dis « fesso ». Pour « histemi », je place « stesso ». Pour « titemi », je pose « tesso ». Et pour « didomi », je donne « dosso ». Lorsque le radical du présent se termine par une consonne occlusive, sa rencontre avec le « sigma » du suffixe produit deux types possibles de modifications. Si la consonne finale est une « gutturale », le verbe subit au futur une simple modification de lettre. Par exemple, par exemple « ago », je conduis, donne au futur « agso » qui s'écrit « axo » avec un « xi ». « Heko », je suis venu, donne au futur « hekso » qui s'écrit « hekso ». De même, les radicaux terminés par deux « to » issus d'un ancien « kyo » produisent avec le « sigma » la même combinaison en « xi ». Par exemple, par exemple « prato », je fais, donne au futur « pratso » qui se prononce et s'écrit « praxo ». Si la consonne finale est une bilabiale « beta », « pi » ou « fi », le verbe subit au futur. Le verbe subit au futur le même type de modification graphique. Par exemple, « tribo », je frotte, donne au futur « tri-pso » qui se prononce et s'écrit « tri-pso » avec un « psi ». « Tre-po », je tourne, donne au futur « tre-pso » qui s'écrit « tre-pso ». « Gra-pso », j'écris « gra-pso » qui se prononce et s'écrit « gra-pso ». En revanche, si la consonne finale est une dentale « delta », « to » ou « teta », elle s'efface devant le « sigma » du suffixe. Par exemple, « pseudo », je trompe, donne au futur « pse-so », « pa-i-to », je persuade, donne au futur « pa-i-so ». Enfin, certains verbes en « it-so » perdent aussi leur dentale au futur. Par exemple, « el-piz-so », j'espère, a un futur « el-piz-so ». Contrairement aux verbes précédents, les verbes contractes ont des radicaux terminés par les voyelles « a », « e » ou « o ». Au futur, cette voyelle finale s'allonge devant le « sigma » du suffixe. Ainsi, « ti-ma-o », j'honore, a pour futur « ti-me-so ». Nous prendrons pour unique exemple le futur du verbe « luo », sachant que tous les autres verbes mentionnés ci-dessus se conjuguent de la même manière. On part du radical du présent, en l'occurrence « lu ». On ajoute le suffixe désidératif « sigma », puis les désinances primaires de la voix active. Ce qui nous donne à la première personne du singulier « lu-so ». A la deuxième personne « lu-seïs ». A la troisième personne « lu-seï ». A la première personne du pluriel « lu-somen ». A la deuxième personne « lu-cété ». Et à la troisième personne « lu-soussigne » avec un « u » euphonique possible. Au duel, les deuxièmes et troisièmes personnes sont « lu-séton ». À côté de ces formations régulières, on trouve un certain nombre de verbes qui ne présentent plus de suffixe en « sigma » parce que celui-ci est tombé phonétiquement. A l'origine, ce phénomène s'est produit sur des radicaux dysyllabiques comme « calé-o » dont le futur était « calé-so » puis « calé-o » après la chute du sigma interlocalique et « calo » après contraction. Ce futur en « é-o » contracté en « o » s'est ensuite généralisé pour les verbes dont les radicaux se terminent par une liquide ou une nasale. Par exemple, « angello » j'annonce à pour futur contract « angello » « a-i-ro » j'emporte à pour futur « a-ro » « ne-mo » je partage à pour futur « ne-mo » et « fa-i-no » et « fa-i-no » je montre à pour futur par « fa-no » Par ailleurs, certains verbes dont le radical se termine par « itzo » ont eux aussi un futur contract par exemple par exemple « no-mi-zo » je pense à pour futur « no-mi-o » ces futurs étant le résultat de la chute d'un sigma intervocalique et « so » donnant « e-o » contracté en « o » il se conjugue comme l'indicatif présent du verbe contract « po-i-e-o » par exemple « ne-mo » je partagerai se conjugue ainsi à la première personne du singulier « ne-mo » à la deuxième personne « ne-me-is » à la troisième personne « ne-me-i » à la première personne du pluriel « ne-mo-men » à la deuxième « ne-ma-i-te » à la troisième personne du pluriel « ne-mo-usin » et aux deuxièmes et troisièmes personnes du duel « ne-ma-i-ton » On trouve enfin en grec ancien un certain nombre de formes de futur qui n'obéissent pas à la règle générale en particulier une forme moyenne pour un verbe à la voix active C'est le cas par exemple pour le verbe « aï-mi » « je suis » dont le futur est « es-somaï » ou encore pour le verbe « l'ambano » « je prends » dont le futur est « l'ep-somaï » Il arrive aussi que le futur soit construit sur un radical entièrement différent de celui du présent Par exemple le futur le plus usité du verbe « l'égo » je dis et le futur contract « ero » Certains verbes combinent cette double exception d'un futur à forme moyenne sur un autre radical par exemple par exemple le verbe « horao » « je vois » a un futur « opsomaï » Dans tous les cas vous ne devez pas vous inquiéter s'ils ne sont pas normalement sigmatiques ces futurs irréguliers seront indiqués dans vos fiches de vocabulaire vos dictionnaires ou vos tableaux de verbes irréguliers Sous-titrage